Bonjour à toutes, bonjour à tous. On pourrait dire c'est ça, c'est ça la beauté d'un port. Ça tombe bien, c'est le nom de l'exposition qu'il y a en ce moment au musée de Bastia. C'est ça la beauté d'un port. C'est une exposition où on retrouve différentes photographies du port de Bastia. Ça tombe bien, là vous l'avez en live, vous l'avez en direct sur la page Facebook de France 3 Corse. Merci d'être avec nous. Comme d'habitude, puisqu'on est en direct, n'hésitez pas, venez, réagissez, partagez, surtout partagez. Et venez avec nous découvrir ce qui se passe à la citadelle de Bastia aujourd'hui. Alors oui, il y a cette exposition, la beauté d'un port. Mais aujourd'hui, c'est une journée particulière pour la place du donjon. Regardez, il y a tout ça. Il y a des caméras, il y a du monde, il y a des cadreurs, il y a plein de gens avec des talkie-walkie. Ils sont là pour l'enregistrement de Sapientone. Cinq émissions qui seront enregistrées cet après-midi. Place du donjon et qui seront diffusées, bien entendu, ultérieurement sur France 3 Corse Viasté. Il y a Laurent Vitale qui est en train de se préparer, c'est tout un travail. Il y a les enfants, les équipes, le public. On ira embêter Laurent et tout le monde tout à l'heure. Il y a les gens qui connaissent l'organisation de cette production Novita. Bonjour Jérôme. Bonjour. Non, c'est dans celui-là qu'il faut dire bonjour. Bonjour. On va aller un peu dans la face cachée de la production. On a commencé notre direct. On est à quoi ? Une demi-heure ? Une demi-heure, oui. Prévu 14h30. 14h30, les émissions commencent, on en enregistre cinq. Elles seront diffusées sur France 3 Corse Viasté à partir de... Exactement. À la louche. Pas loin. Alors là, c'est ce que vous pouvez voir. Si vous êtes dans le quartier de la Citadelle, vous pouvez venir, il y a du public. Et puis, il y a aussi des zones sur les à-côtés où on peut se mettre et regarder comment se passe l'enregistrement de ce type d'émission. Par contre, il y a des choses que vous ne verrez pas. Eh bien, on va vous emmener voir d'abord les choses que vous ne verrez pas. Le temps que Laurent Simon-Paul, qui est derrière la caméra, nous rejoigne, on va descendre, montrer un peu la face cachée et on remonte après. D'accord ? À tout à l'heure, Jérôme. Les gens, il y a Patrice. On ira embêter Patrice, Laurent Vitale. On ira embêter tous ces gens d'ici quelques instants. mais on va d'abord aller ensemble, si vous voulez bien, voir ce que vous, vous ne pouvez voir. Alors là, c'est les futurs enfants des écoles de la région Bastiaise qui vont assister à l'enregistrement de ces émissions. Merci. Et on en profite pour dire bonjour aux gens qui nous suivent. Vincent nous dit bonjour, Monique nous dit bonjour. Tiens, on va voir. Vous allez assister à l'émission ? Oui. L'école de ? Collège de Montaiseau. Collège de Montaiseau, excuse-moi. Collège de Montaiseau, pareil, pareil, pareil. Oui. C'est la première fois que vous assistez à un enregistrement ? Oui. Et alors, comment ça se passe là ? C'est comme ça que tu imaginais l'affaire ? Oui, on va. Des belles caméras. Et là, tu es en direct sur Facebook ? Ah, cool. Tu vois ? Ah ouais ? Mais il faut partager, tu as ton téléphone. Allez, partage de suite. C'est vous. Tu vas sur la page Facebook de Viestail. D'accord. Toi aussi, voilà. Ça fera deux partages en plus. Moi, je ne sais pas si il marche. Il y a vous qui marche. Tu commentes, je ne sais pas si... Mais bien sûr, il marche Facebook. Tu vas sur la page Facebook de Viestail. Je ne marche pas. Et tu partages. Ton prénom ? Alexandre. Voilà, Alexandre. Je regarde si tu partages, si tu ne partages pas. Voilà. Merci. Il y a Lucienne qui nous dit bonjour. Il y a Jean-Baptiste qui nous fait des trucs comme ça, avec des pouces. Il y a Marie-Jo qui nous fait un bisou. Il y a André qui nous fait un bisou. Il y a Lucie qui nous fait un bisou. Il y a Françoise qui fait... Oui, merci Laurent. Bonjour. Un Corse de Nîmes. C'est Françoise qui nous fait bonjour depuis Nîmes. Il y a Hicham qui fait waouh. Il y a Sylviane qui dit bonjour la Corse. Je vous aime. Merci. J'arrive. Je suis à côté, nous dit Hicham. A tout à l'heure, Hicham. Lydia. Milène. Milène, pardon. Nous fait un bisou. Anna d'Acosta nous fait un bisou. Jean-Michel Casanova. Lydia. La Corse me manque. Il faut venir, Lydia. Il n'y a pas de problème. Pasquale. Il y a Laura. Laura. Qui pose des questions. C'est bien. Une supermédition que je ne demande pas le soir. Ça, c'est Angèle Ross qui nous dit ça. Bonjour de la part d'Anacosta. Bonjour de Proun. Bonjour. On vous suit surtout pour ce qu'on ne verra pas sur ViaStelle. Bien joué Laura. Christelle. Marilyn. Bonjour depuis la Bretagne. Bonjour Estelle. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Lydia. Bonjour Françoise. J'arrive en juillet à Corte. C'est bien. Bon, allez. On dira bonjour aux autres internautes d'ici quelques instants. Regardez. C'est ici que se fait l'émission, l'enregistrement de l'émission. Ils sont en pleine concentration. Il y a un monsieur qui est aux manettes. On va aller embêter Manu Card qui est le réalisateur de cette émission. En face de lui, toutes les caméras. Je vais passer. Attention. En face de lui, en général, il y a les caméras. Il a des micros. Il a des talkies. On est en direct. Merci. Bonjour Manu. Bonjour. Je t'avais dit que je viendrais t'embêter. Ça fait plaisir. On est à maintenant 27 minutes de l'enregistrement. La pression monte un peu. Oh, ça va. Pour le moment, tout va bien. On a un petit peu peur du temps, mais on va miser sur la chance. Oui. Si c'était hier, on était un peu embêtés. On était mal. Je ne vais pas t'embêter longtemps. Je sais que tu es en mode concentration, mais sérieux. Tu as combien de caméras face à toi ? Là, on en a 8, 10 qui tournent en tout. 10 qui tournent. Là-bas, il y a les enregistrements. On enregistre quand même le large, ou il y a une réalisation en direct ? On enregistre tout en divergé. La commut est enregistrée aussi, histoire d'avoir un produit plus projeté. En gros, 80% effet. 80% effet. On a juste les synthés à ajuster à la fin, normalement. Il y a deux caméras, il y a Pat. Non, ça, c'est Patrice. C'est la caméra de Patrice. Tu as les trois caméras des candidats, d'un côté. Tu as deux caméras sur le rang, trois autres sur les candidats de l'autre côté. Et tu as la grue. La grue. Voilà. Bon. L'émission dure... 26 minutes. Et en général, on prend un petit peu en plus. On prend quoi, une minute en... En général, on tourne 27, 27, 30. On va couper un peu s'il y a un petit peu. Voilà, exactement. Je te laisse te préparer. Merci. Sans de pression. Non, tout va bien. Bon, le son est à côté. On ira peut-être les embêter. Viens. Oui, Laurent. Oui, ils sont en pleine concentration. On va aller l'embêter. On va aller l'embêter. J'en profite pour vous dire coucou depuis la Dordogne. Ça, c'est Monique qui nous dit bonjour. Bonjour depuis le Var, c'est Eliane. Bonjour à tous. J'adore la Corse, on dit Mireille. Il y a qui, Alex ? Sarah, Matteo et moi. D'accord, c'est les gens qui vont y être. Il y a Anne-Marie qui nous partage depuis l'Italie. Ça fait plaisir depuis Nice de vous voir. C'est comme si on y était. Bonjour depuis la Réunion, Elisabeth. Bonjour, je suis à Marseille. Je vous embrasse, nous dit Mireille. Bonjour Marie-Jeanne, coucou. Fabienne, nous dit bisous. Et Elisabeth, nous dit bonjour. Et Antoine est là. Et je vais voler Antoine discrètement. Antoine, je sais que tu es à fond et que je te vole deux minutes. Je suis timide surtout. Non, 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 tu es surtout à fond. Je parlais un peu avec Manu qui se charge la réalisation. Toi, c'est la production. Pourquoi à un moment donné, on décide de prendre ce genre de galère, se dire on va aller pendant une semaine dehors ? Parce qu'on se dit finalement dans un studio où on maîtrise toutes les conditions, où on a la clim et tout. Finalement, c'est un peu embarrassant. Donc des fois, on sort de la zone de confort, on se met en danger. On se dit tiens, on va aller à Bastia au mois, pratiquement au mois de juin, où il va sans doute pleuvoir. Et puis, ça va être bien. S'il y a de la pluie, ça fait un peu d'adrénaline. C'est bien pour tout le monde, pour les équipes, pour le stress, pour les assureurs. Et donc, c'est pas mal. Et puis, c'est vrai que tout est un peu plus compliqué parce que quand on est dans le confort d'un studio, c'est un peu un truc qui roule. Ça fait combien maintenant ? Ça fait deux ans. Là, on enregistre les émissions de 315 à 320. Donc voilà, ça en fait quelques-unes. Je voulais aller dire bonjour à nos danseuses sur le mur. On ira leur dire bonjour tout à l'heure. Attention, il y a le pont-levis derrière. Il y a Laurent-Simon-Paul derrière la caméra qui marche à reculons, qui prend des risques pour être tout le temps avec nous. Concrètement, beaucoup d'autorisations. On la monte, c'est d'accord. Mais ensuite, il faut venir avec tout le matériel. On est place du donjon. Ce n'est pas toujours évident. Il faut se garer un peu plus loin. Il faut décharger. Alors là, on a eu de la chance parce que la mairie de Bastia nous accueille dans de très bonnes conditions. Donc, ils nous ont favorisé les accès jusqu'à la place du donjon. Les véhicules ont pu rentrer. Ils ont joué le jeu aussi pour mobiliser le public, les écoles. Ça tombe bien. On a vu tout à l'heure des jeunes qui sont dans les écoles, qui sont dans le public. Oui, ils sont intéressés. C'est public, mais il y a aussi les équipes. Cinq émissions, on arrive pratiquement à une trentaine de personnes, dix équipes, trois personnes par équipe. C'est ça. À chaque fois, cinq émissions, ça fait 30 personnes. 30 personnes à recevoir, maquiller, checker. Il faut recevoir, maquiller, motiver. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. C'est le but du jeu. Et puis, ça fait un peu vibrer. Et ça fait un peu vibrer. Et puis, ça fait l'animation sur cette place. Exactement. C'est bien. Ça fait du direct, pratiquement. Après, le challenge pour nous, c'est de préparer ces émissions très vite pour qu'elles soient diffusées dès la semaine prochaine. Ah, ben, justement, tout à l'heure, je croisais Jérôme. Je lui ai dit, mais elles vont diffuser. Mais elles vont là. À partir de lundi. À partir de lundi. Lundi, toute la semaine, à partir de lundi. Il y a des gens qui demandent, je ne suis pas très loin, si je dois, est-ce que je peux venir pour assister, même si je n'ai pas une place dans le public ? Il y a un peu de place à gauche. Il y a plein de place. On fait toujours de la place aux personnes qui ont envie de venir participer. Si vous avez envie, vous venez. Et si quelqu'un vous pose une question, vous dites, c'est Antoine Gana qui m'a dit que je pouvais venir. Aucun problème. Antoine, je te laisse retourner bosser parce que tu as pas mal de choses à préparer. On va retourner voir les autres équipes techniques parce que c'est plein de corps de métier. Il y a le patron, il y a le réal. On en a parlé tout à l'heure. Mais une émission comme ça, c'est une production, c'est un réalisateur. Mais c'est aussi toute une organisation. On va dire bonjour à Jean-Jacques. Bonjour. J'étais avec Antoine. Je disais, c'est toute une organisation de préparer ces cinq enregistrements. Et puis, c'est toute une organisation d'un point de vue du monde. Parce qu'il y a encore toutes les tercans qui ne sont pas... Toutes les tercans qui ne sont pas du cas, nous, d'habitude, nous ne m'enquistons. Et puis, il faut aussi gérer avec Marina la météo. Bon, ça, je m'en suis occupé. Il m'a dit, t'inquiète, je gère. Ça sera un peu voilé, mais il n'y aura pas la pluie. Mais j'ai l'impression que quel que soit le temps, la citadelle est belle quand même. Elle est magnifique. Magnifique. Patrice a dit, on est chez nous. Qui je vais aller embêter ? Je vais aller embêter la demoiselle. C'est une étudiante. Oui, c'est une étudiante. Je crois même qu'il y a un certain Laurent qui l'a eu. Parce que l'organisation, c'est aussi ça. C'est s'occuper du public, s'occuper des candidats, s'occuper de faire en gros faire en sorte que tout se passe bien. Dans cette agitation un peu désordonnée, en fait, tout est réglé pratiquement au millimètre. Voilà, c'est énorme. Elle s'appelle ? Léa. Bonjour Léa. Je t'avais dit que je viendrais t'embêter. Alors, montre un peu. Mardi 29, 14h30, 15h, 110 personnes. Alors, dis-lui. Tu peux me dire qu'est-ce qu'elle a demandé ? Elle ne me parle pas, moi. Ça va. Alors, les deux premières équipes qui vont s'affronter, ça sera ? Alors, c'est juste ici derrière, pardon. Vas-y, je t'en prie. Alors, c'est les services de Bastia et Scola Soubis. Alors, Scola Soubis, c'est... Tomé Del Porte, Simona Alessandre et Jovan Mark Tadei. Et les services de la ville de Bastia, on les connaît un peu ? Romain George, Julien Géline et Jovan Zandbart. Ah, ben, où est-ce qu'ils sont maintenant ? Ils sont déjà en place, non ? Alors, là, ils vont... Ah oui, ils sont en train de se mettre en place. Voilà. On va y aller ? Non, comment elle va commencer ? Non, elle commence dans 20 minutes, dis-moi. On a le temps d'aller embêter les gens. Bon, toi, ça se passe bien, l'organisation ? Merci. Il n'y a pas eu de problème avec le public, avec les candidats ? Ils sont tous maquillés ? Tout va très bien. Bon, ben, alors, si tout va très bien, on y va. Oui. Ça, c'est le monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Alors, le monsieur que vous avez vu tout à l'heure, vous voyez, là, il est en train de faire ce qu'on appelle... Il chauffe. Il chauffe fort dans les mains. OK. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui. Bon, on fait un essai. On fait un test. 3, 2, 1, on applaudit. Voilà. C'est lui qui lance les applaudissements. C'est lui qui dit quand il faut applaudir, quand il faut se calmer. Et ça, c'est les équipes. Alors là, c'est... B'ailleurs, on les a vues, l'école... Soubisse. Soubisse. Avec les 3... Vous en manquent pas, hein ? Elle arrive. Elle arrive, ouais. On va aller embêter les services de la municipalité de Bastia. Ils sont en train de les équiper. J'espère que mes fréquences ne rentrent pas en conflit avec les tiennes. Alors, moi, je vais être... Tu veux s'y entrer ? Alors, je suis en... D'accord. Excusez-nous, on fait des réglages techniques. Vous entendez que j'applaudis ? Vous applaudissez ? 734 000. D'accord. Ok. Moi, je suis en 734. Pile, pile, pile. C'est trop... Romane ? Non, non, c'est... C'est bien ? Tu ouvres les hostilités avec tes deux confrères. La pression, bien sûr. Non, c'est... Non, c'est... Non, elle m'a eu rapé. Oui. C'est quoi l'idée, sérieusement, quand on vient participer à ce genre de jeu ? On est heureux de mettre notre ville à l'honneur. La langue ? La langue. Regarde, toi, tu as tout. La ville et la langue. La ville et la langue. Et on est heureux d'être ici, simplement. On me dit, Patrick, bonjour, Dallaire. Jean-Jacques, mon cousin Jean-Jacques. Où est-ce qu'il est ? Ah, oui, c'était Jean-Jacques Thor, bien sûr. Désolé, on ira du bonjour à ton cousin tout à l'heure. Comment on fait pour participer ? Ça, ça ne te concerne pas directement. Les festivités concernant la langue Corse, ce n'est pas terminé. Il y a même un concert. Parfaitement. Donc, samedi, on a un grand concert d'hommage à Bastia. On aura une vingtaine de chansons hommage à Bastia, reprises par des jeunes groupes. Il y a quelque chose à l'albord, d'abord, non ? Il faut que je lui dise, sérieux. Il y a une présentation des jeux vidéo en langue Corse, Winterfall, jeudi, Inlingua Gursa. Oui, la présentation des jeux vidéo, ça se passe là. Exactement, au centre culturel Albor. Avec Anton, avec Doria. Avec Dore, avec Fab Marianne, ça va être super. Jeudi à l'albord, 18h. Et le soir, le concert, c'est ? Et le samedi, le samedi 2 juin. Comme ça, tout est dit. On a vu un peu le public, il est là. On a vu un peu les candidats, ils sont là. Après, il y a les maîtres de cérémonie. Non, fais comme si on n'était pas là, Laurent. Je vais faire comme si tu n'étais pas là, Laurent. Ça tombe bien. En gros, ça commence dans 18 minutes. Là, il fait des répètes. Oui. Ça va ? Oui, ça va, ça va très bien. Ça te plaît, toi ? Ça change un peu la pression ? Non, c'est une grande première, ça. C'est pas mal. En extérieur. Il y a plein d'inconnus, mais ça a l'air pas mal. C'est aussi ça, l'excitation ? Oui, c'est un nouveau challenge. Oui, il faut reprendre ses repères, ses marques. Ce n'est pas le même décor ? Non, c'est complètement différent. Je suis un peu perdu, d'ailleurs. Je vais t'expliquer, fais-moi confiance. Tu vois, là-bas, il y a une chaise. Non, je crois que Patrice va aller là-bas. Oui, je vois. Ça, c'est bon. Les candidats, ils sont là, alors. Il y en a ici, il y en a là-bas. Et le public, il est là, là. Et on a lancé un appel sur Facebook pour qu'ils viennent tous. En fait, il est en train de me prendre pour un jambon. Pas du tout. Fais-moi confiance, Laurent. Tu sais que tu peux avoir entièrement confiance en moi. Profitez-en si, justement, vous avez des questions à poser à Laurent et à Patrice sur comment ça se passe. Par exemple, est-ce que les candidats ont les questions avant, tout ça ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que les candidats ont les questions avant ? Non, je suis incorruptible. Non, mais est-ce que je montre tout le temps ? Parce qu'on me demande, ouais, tu montres les questions, voilà, je montre ça. Bon. Et tu n'as pas la réponse, toi ? Oui. Dans l'oreillette ? Non, j'ai tout. Tu as tout ? Non, parce que je ne montre que ça, parce que derrière, il y a les questions. Ah ! Tu m'en montres une. Une question, allez. Une, la première. La première. La première question, ça sera... Ça sera la première question. Fais-nous la première question. Comment vous êtes-vous à Radio Berat, Agréata, Embastilla, Brémo et Radio Libre qui émettent à Dalis ou à Delba ? Montre-moi juste la réponse à moi. Mais fais-moi confiance. Non, incorruptible. On n'a pas enregistré, c'est non. Je te jure, tu peux me faire confiance. Non. Bon, Romane, j'ai essayé de lui piquer la question, je n'ai pas réussi. J'ai essayé de se croquer un point, il n'y a rien à faire. Bon, mais tu n'es pas seule. Pardon. Nos confrères, ça va. Tu vas faire la répète, je vais faire la répète avec vous. Je vais faire la répète. Patrice, toi aussi, d'être en extérieur ? Moi, c'est d'être à Bastia, mais qu'en extérieur. On t'a entendu tout à l'heure. On est à la maison, on est à Bastia. Non, mais on est à la maison, mais je suis un peu plus traqueuse que d'habitude. Mais c'est ça aussi qui fait qu'on aime faire ce métier, d'avoir un peu de pression. Oui, c'est ça, la pression, Bastia, ma propre ville. Tes enfants qui te surveillent. Les idées. Que si tu te loupes. Avec je t'ai à Limbo. Ah oui, ça en plus. En pleine semaine de la fête de la langue. Si tu fais un loupé, là, tu le sais. Si je fais un loupé, t'es-y moi. Bon, mais tu es là. Mais tu es quand même le gardien des clés, le maître des lieux. Tu es là pour vérifier ce que se passe. C'est parce qu'il y a un casame, il y a un terrain où il y a un voisin d'agui. Ceci étant, un peu plus sérieusement concernant la langue corse, ce jeu, c'est important aussi, parce que c'est une façon de la promouvoir, mais aussi de désacraliser, de dire qu'on a le droit de se balayer, on a le droit de dire des conneries, on a le droit de se tromper. On a Laurent comme exemple. C'est le plus bel exemple. Non, mais c'est vrai. Mais bon, il l'avait dit lui aussi. Voilà, parce que ça n'a pas été facile pour lui. Mais je crois que si tout le monde fait comme Laurent, on va y arriver. Combien de personnes, soyons honnêtes, combien de personnes n'ont pas osé pratiquer la langue corse en se disant je vais me faire fracasser parce que je touche au sacré. Non, on ne touche pas au sacré. Il faut pratiquer, il faut se tromper. Et en se trompant et en acceptant que les autres, il faut que les gens acceptent que les autres se trompent et juste les corriger sans aucune agressivité. Et c'est un peu ça aussi l'idée de ce jeu, c'est de se dire regarde, tout va bien, on partage, on échange. Et je crois qu'ils t'attendent pour la répète. Vas-y, Laurent, fais comme si on n'était pas là, fais ta répète. Non, mais je regarde, je ne te la retiens pas, je te la pousse. On l'a fait pour de faux. Regardez comment ça se passe. Ils partent, t'attaques. Et là, ils se font le bonjour, ils se retrouvent, ils sont au centre. Et normalement, il y a Patrick qui doit partir de l'autre côté. Patrick, elle repart, voilà, on fait ça. Bon, ça va, ce n'est pas trop compliqué. Bon, après, travailler avec Laurent, c'est un peu plus compliqué, pour être honnête. Il ne nous écoute pas. Oui, bonjour à tous. Et coucou à Lolo. Il y a Doumé Benat qui dit coucou à Lolo. Coucou Lolo. Vous avez beau temps, vous êtes chanceux. Super d'entendre parler ma langue, nous dit Jeanne. Je reviendrai voir nos amis internautes pour leur parler. Va là-bas, un peu plus loin. Un peu plus loin, oui. Merci, va-t'en. En fait, on va commencer. Il est 17. Eh bien, écoute, pour une fois, on en avance. Bon, une minute. Un défaut de Laurent, vite. Laurent est trop pour Rao. Est trop pour Rao. Et un défaut de Patrick. Mais promis, je ne lui répète pas. Patrick ? Oui. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Franchement. Comment vous voyez que ça ne se passe pas bien ? Ils sont de l'amour. Il n'y a que ça. Bon, par contre, je sens un peu de haine parce que j'ai l'impression que je vais me faire jeter. Mais moi, on me dit 14h30. Je reste jusqu'à 14h30. C'est une double première. C'est la première à l'extérieur. Et c'est la première fois qu'on est en avance. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Le public est là. Laurent, Vitaly est en place. Les candidats, ils sont hors champ. Ils sont prêts. Jérôme, c'est quoi cette embrouille ? On commence en avance. Oui, oui, oui. Écoute, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on est prêts. Est-ce qu'on a la pression du temps qui change en se disant, regarde, si on commence 10 minutes en avance, ça fera 10 minutes de plus en moins. Exactement. Bon, les candidats, finalement, on vous laisse 10 minutes, même plus, 12 minutes de réflexion en moins. Vous êtes prêts ? Pas du tout. On est prêts, oui. Prêts, oui, toujours. Mais je compte sur eux. J'ai l'impression que chacun compte sur l'autre. Bien, Laurent. On repasse de l'autre côté. Parce que je crois qu'on est limite dans le champ, quand même. Voilà, on est sortis. Tiens, Laura. Elle fait partie. Je lui avais dit que je l'embêterais. Regarde, où est-ce qu'elle est, la caméra ? J'ai perdu Laurent. Il est là-bas, ce n'est pas grave. Mais je reviendrai. Et il y a plein de gens que vous ne voyez pas. Les gens que vous ne voyez pas, c'est comme ici. Vous voyez des gens que vous ne voyez pas, mais qui sont là. Et sans eux, ça se passerait beaucoup moins bien. Dis-moi, un peu la pression du temps. On commence. Ça va. Non, pas forcément le temps. On est bien. Donc, on va commencer tranquillement. On a tous nos collégiens qui sont là. On m'avait dit 14h30. 14h18. Il nous reste 12 minutes. Tout va bien. Ça va commencer maintenant. Ça va commencer maintenant. Allez, honnêtement, ils regardent le ciel et ils se disent, on ne sait jamais. Mieux vaut commencer avec 10 minutes d'avance. Mieux vaut avoir toujours de l'avance. C'est super, ça se passe super bien. Tous les gosses sont bien installés sur leur siège. On a un public adorable. On a des collégiens qui jouent le jeu. Des équipes de gym qui sont là avec nous aujourd'hui. Franchement, il y a une super ambiance à Bastia aujourd'hui. Les candidats, ils sont top. Les candidats sont au top. Ils sont heureux d'être en extérieur. Ça a changé, mis à part l'organisation, ça change la façon de vivre l'enregistrement ? Alors, pour nous déjà, ça nous fait très plaisir. Très plaisir d'être à Bastia. Très plaisir d'être accueilli à Bastia. C'est une bonne ambiance et puis c'est une belle expérience aussi. Et puis le fait d'être en extérieur, c'est toujours très agréable pour toute l'équipe. Bon, allez, je suis allée se travailler. Merci. On a dit combien ? 6, 7 caméras. Tout à fait. J'ai oublié. J'ai dit coucou à Jean-Jacques. J'ai dit beaucoup à toi. J'ai dit coucou à Antoine. J'ai vu Laurent. J'ai vu les candidats. Vite, parce que je vais oublier du monde. Il faut remercier les cadreurs. Il faut remercier les cadreurs. Maëva, Livia, Yannick, Thibaut, tous nos stagiaires de l'université de Corté qui sont avec nous. Coralie, Livia, Lahore, Léa, nous avons Patrick, nous avons Christian. Sapientoni, c'est une grande famille. C'est combien de personnes justement, tiens, qui bossent ? 30 personnes en moyenne qui bossent, Simone, Claudine. Ah, Simone, 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 c'est notre maquilleuse. C'est elle qui arrive à nous rendre beaux. Et je vous dirais, des fois, il y a du boulot quand même. Il y a du boulot. Mais c'est une trentaine de personnes, des jeunes d'ici qui bossent tous ensemble. Et franchement, c'est dans une très, très bonne ambiance. Donc, ça fait toujours plaisir. Je vais embêter le monsieur de la grue parce qu'on ne voit pas souvent la grue en extérieur. Le cadreur grue, il s'appelle ? Thibaut. Thibaut, je sais que tu es à fond avec ta grue. On est en direct. La grue, d'habitude, c'est en studio. Aujourd'hui, c'est en extérieur. Plutôt. Ça change le nom ? Si, parce qu'on a sorti une grue un peu plus grosse. Du coup, c'est sympa. C'est une autre façon de travailler. Voilà. Puis, il y a plus d'un décor différent aussi. Donc, du coup, c'est des amorces différentes. Et puis, c'est sympa, ça change. Quand vous regarderez à partir de la semaine prochaine, normalement, quand vous regarderez ce type de plan, Laurent, tu peux montrer dans le creux, là, tu peux montrer le plan que donnera la grue. Quand vous verrez ce type de plan, pendant l'émission Sapienton la semaine prochaine, vous saurez qu'en fait, derrière, il y avait un monsieur. Et c'est grâce à lui qu'on a ce type de plan. Et ce monsieur, il s'appelle Thibaut. Travaille bien, Thibaut. Puis, il y a tous les autres métiers. C'est vrai, parce qu'il y a le maquillage. Il y a même l'organisation purement technique. Amener de l'eau pragmatique, je veux dire. Amener de l'eau, amener à manger, installer les gens. Tout à l'heure, on nous parlait de toutes les personnes qui sont là. Elle en fait partie. Elle a dit ton prénom, rappelle-moi-le. Liv, c'est Liv. Voilà, Liv, qui fait partie de ceux de Corté, qui donnent un coup de main. Non, c'est l'autre, c'est Liv. Il y a tellement de prénoms que je vais finir par les mélanger. On retourne vers la régie, parce qu'ils vont donner le top d'ici, je pense. Alors, il y a beaucoup moins de monde. En régie, c'est beaucoup plus calme maintenant. Vous voyez, on vous laisse profiter de ce moment. On est à combien, finalement, là, maintenant ? Ça va commencer là, dans 2-3 minutes. Ça ne va pas tarder. J'ai l'impression que ça ne va pas tarder. C'est en train de finir l'enregistrement de la bande-annonce, là. C'est rare qu'on commence à l'heure. C'est encore plus rare qu'on commence en avance. J'ai vu tout le monde... Il y a un côté super festif. J'ai vu, au niveau même de l'équipe. Les 4 heures, les premières de soins, l'organisation... C'est la première fois qu'on fait un extérieur comme ça. En plus, le fait que la ville de Bastia ait joué le jeu avec nous, nous ait permis d'investir ce lieu magnifique. C'est un pari pour tout le monde. Il y a même quelques stagiaires de l'université qui sont super motivés. Parce que pour eux, c'est un challenge de se retrouver sur une si grosse émission. de voir que tout le monde est à son poste et tout ça. Ils essayent tous de mettre la main à la patte et ils sont super motivés. Parce qu'ils ont l'impression, enfin, de passer du théorique à la... À la pratique, là, on est dans le concret. Dans le concret. Et dans un truc qui va être à l'antenne. C'est plus... Ah oui, c'est pas que pour jouer, là. C'est vraiment... Pour de vrai. Là, il y a un premier... C'est un premier faux départ ou c'est une bande-annonce, peut-être ? C'est une bande-annonce, oui, c'est ça. Allez, quand tu veux. On a entendu, quand tu veux. Je vais juste prendre le son auprès du Réal. Voilà. Très bien, continue. Continue le maximum où tu puisses aller. Allez, c'est bon. Merci. C'est bon, les gars. C'est bon, Cyril. On se met en place pour le début. Ça, c'était encore un petit morceau de bande-annonce. On a entendu, c'est bon, Cyril. Tu te mets en place pour le début. Et là, a priori, ça a vraiment commencé. J'en profite. Voilà, les petits problèmes de dernier moment. C'est ça aussi, les joies du direct en extérieur. C'est une micro-coupure. Et il y a des panneaux LED qui se sont éteints. Il faut les relancer. Ou des gros spots. Alors, en fait, c'est les gros projecteurs, les HMI qu'on a installés dès hier. C'est 4 x 4 kg. Et ça a fonctionné hier toute la journée. Ça a fonctionné ce matin toute la journée. Et bien sûr, quand on appuie sur le moteur, plaf, micro-coupure, ça s'éteint. Et ça se fait en sécurité. Il suffit d'éteindre, de relancer. Sauf que tous les corps se mettent au diapason du petit problème technique. On se dit, OK, on attend. Tout le monde court pour un problème qui n'aurait pas dû se produire. Et on va repartir. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, c'est où le donjon ? Alors, le donjon, c'est facile. C'est là où on est enfermés, si on a été méchants. Voilà. Et en l'occurrence, c'est la citadelle de Bastia, les enfants, franchement. Bisous, Clara, Isabelle. La place du marché, tu me dis, ben oui, c'est pas du tout la place du marché. La place du marché, c'est Romane qui en a parlé. C'est pour le concert. C'est le concert qui aura lieu samedi. Là, on est à la place du donjon. On est dans la citadelle. Il faut grimper un peu par rapport à la place du marché. Allez, c'est une petite course, pas de trop, mais c'est vite fait. Il faut parler de notre belle langue corse, nous dit Jacqueline. J'adore l'émission. Je regarde tous les jours sur la chaîne 440 à Marseille, nous dit André. Contente d'entendre parler ma langue natale, nous dit Jeanne. Peut-on avoir un jeu de mots made in Laurent Vitale ? Il y en aura tout au long de l'après-midi, il y en aura incontestablement. C'est les choses qui sont impossibles à éviter. Il y a deux grandes références au niveau des jeux de mots. Il y a Carambar et Laurent Vitale. Il paraît qu'il est auteur pour Carambar aussi. Patrick Nostré, on est d'accord. Bonjour à tous, beaucoup Lolo, il y a des gens qui ont dit bonjour juste après à Antoine aussi. Bonjour de Ponténau, nous dit Barbara. Bonjour du Gers, nous dit Muriel. Des coeurs, nous dit Monique. Et bonjour... Non, Muriel. C'est la magie de la télé et de Facebook. On se rend compte qu'en définitive, des gens réagissent à l'instant T de partout dans le monde. Et ça, c'est assez fabuleux. Notre communauté, c'est vrai, elle est très grande. On a eu des messages depuis le Gers, depuis l'Auvergne, mais aussi depuis la Réunion, depuis la Thaïlande, depuis la Sardaigne. Il y a des gens qui nous écrivent depuis la Sardaigne, mais aussi de la Marane. C'est moins loin, Dominique. C'est moins loin, mais c'est pas mal. Il y a Nelly de Reims qui nous fait un coucou. Elle adore la Corse, et bisous à tous. Et elle peut nous envoyer des petites bulles de champagne aussi. Elle peut nous envoyer des petites bulles de champagne, pourquoi pas. En direct de la place de Larinée, là. On suit l'émission avec plaisir. Merci Louis. Et bonjour de Ponténaud, nous dit Barbara. Moi, je meuble un peu en attendant, parce qu'il y a quelqu'un... Antoine, il y a quelqu'un qui... Jean-Jacques, pardon. Il y a quelqu'un qui t'a passé le bonjour. Tu n'étais pas avec nous. Et du coup, je vais retrouver. Mais je te dirai tout à l'heure, des amis à toi, qui nous suivent en direct. Mais tu nous suis toi aussi en direct. Bien sûr. Et tu partages, bien entendu. Bien sûr. Bon, ça va, tout va bien. Allez, le Real donne le top. Non, 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 non. Allez, vas-y. Thibault, à toi. Thibault. Top, on le prie. Top. Eh bien, alors. Top. Top générique. Voilà. Vous avez entendu. Top générique. On ne vous en montrera pas plus pour cette fois. Mais c'est comme ça que commence l'émission. Un premier bonjour, le générique. Et ensuite, l'émission continue. Ça se passe tout l'après-midi, place du donjon, à la citadelle, à Bastia. Et comme le disait Antoine tout à l'heure, si vous voulez venir rejoindre les lieux, eh bien, vous pouvez. Il reste de la place, si vous voulez, sur les côtés pour assister à l'enregistrement de cette émission. Moi, je vais retourner juste dehors. Parce qu'ils sont en pleine concentration. Antoine. Et à l'intérieur, Jean-Jacques. Il y a un plan ? Il peut lui faire son plan. Non, mais tu peux rester avec nous, Jean-Jacques. Ça a commencé. Ça va, le stress va commencer à descendre. Il fait toujours beau. Là-bas, il y a des demoiselles qui faisaient des acrobaties. Elles m'avaient dit qu'on fera des acrobaties tout à l'heure aussi. Puis finalement, elles ont abandonné. Il est 14h28. Ah, vous êtes en train d'y aller maintenant. Parce que nous, on est en direct. Si vous aimez les acrobaties, alors si vous aimez les expositions photos, ça se passe au musée. Si vous aimez Sapienton et France 3 Corses du Asté, ça se passe juste devant. Si vous aimez les acrobaties, ça se passe ici. Parce qu'en fait, elles sont en mode répète. Alors, ce n'est pas officiel. Parce qu'on va parler de viticulture bientôt, c'est ça ? C'est ça. Ça sera pour ? La nuit du millésime. Ça se passe quand ? Samedi 2 juin, dans la cour du musée. En gros, dans la cour du musée, c'est là. Et pendant que certains seront en bas, en train de danser, de s'amuser, d'échanger, de partager, il y en a qui seront contre les murs. Et ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Oui. Mine de rien. J'aime bien le mine de rien. C'est vous. C'est qui, vous, une association ? C'est la compagnie des mines de rien, justement. La compagnie des mines de rien qui seront là pour l'animation des soirées du millésime. Et promis, hein ? Natacha, est-ce que c'est l'air ? Voilà, Natacha. C'est... En une semaine, on arrive à faire ça. Promis. Hein ? Puis je m'entraîne et je viens le faire avec vous. Pour les nuits du millésime. Donc si vous êtes là, il y aura aussi... Bon, il n'y aura pas que ça. Il y aura de la danse, il y aura de la musique, il y aura des rencontres. Il y aura tous les producteurs, bien entendu, de l'île. Ça sera la nuit du millésime dans la cour du musée de Bastia. Mais en attendant, c'est l'expo que vous pouvez venir voir. Laurent, je te laisse. On retourne là-bas pour dire... On les regarde faire un peu des acrobaties. Vous pouvez y aller, messieurs, dames. On est juste... Non, alors c'est... Bonjour. Non, non, vous pouvez parler avec moi. Avec moi, vous avez le droit de parler. Vous êtes de... D'Alsas. D'Alsas. Mais nous, on est France 3, Corse. D'accord. Là, il y a l'enregistrement de l'émission. Oui. Là-bas, il y a une expo, si vous voulez, sur le... Une expo de photographie sur le port de Bastia. Des photos du port de Bastia. Et si vous voulez assister à l'émission, c'est ici. Si vous voulez voir les photos, c'est là-bas. L'enregistrement, ça se passe là. Mais la régie, elle est là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de bric en pass ici. Mais sinon, voilà. Vous êtes encore pour combien de temps ? On est sur le départ. On a passé 15 jours. Oh, c'est bien. Venez hors saison, vous avez raison. Vous allez au musée ? On y va. On y va ensemble. Et vous voyez, le monsieur avec la caméra, il est juste là. Oui, bien sûr. Voilà. Si vous voulez passer discret, c'est loupé. C'est raté. Et l'entrée du musée, c'est juste là. Vous connaissez ? Et l'émission passe quand ? À partir de la semaine prochaine sur France 3 Corse via Steel. Mais vous allez me dire quoi ? On est en Alsace. Et alors ? Et alors ? France 3 Corse via Steel. Et comment ? Mais France 3 Corse via Steel, elle s'est diffusée sur tout l'ensemble du territoire. La chaîne 440. Vous avez quoi comme box ? Oui, on a ce qu'il faut. Vous avez quelque chose comme box ? On a ce qu'il faut. Si vous avez la box ou même ce canal sat, vous pouvez retrouver France 3 Corse. Et on accepte même les gens qui habitent à l'autre bout de la France. Il n'y a aucun problème. Nous sommes des gens ouverts. Bonne fin de séjour en tout cas. J'espère que c'est bien passé. Vous avez raison de venir en Corse hors saison. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, au niveau température, ça n'a pas été top, 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 top. On s'est pris un peu la pluie. Mais bon, ce n'est pas grave. Même quand il pleut, c'est beau. Pendant que Laurent continue de filmer nos amis acrobates, ça te donne des idées de sport, Laurent ? Tu as envie de te lancer dans l'acrobatie ? Non, pas du tout, non. Mais je trouve ça très gracieux. Et assez athlétique. Ça paraît simple comme ça, mais je pense que c'est très physique. Comme beaucoup de choses, quand on les voit faire, ça paraît simple, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. Quand on te voit, par exemple, faire un live Facebook, on a l'impression que c'est simple. Mais en fait, ça n'est pas tant que ça. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, mais ce n'est pas simple. Il faut savoir le faire. Je continue, puisque j'y suis. Il y a Frédéric Balbineau qui nous fait un coucou. Pourquoi pas pour le champagne, nous dit Nelly. Magnifique Lang-Corse, nous dit Rebecca. Salut Nat, dit Frédéric, mais ça devait être quelqu'un tout à l'heure. Alors, Françoise Baron nous dit qu'en Guyane, il y a beaucoup de Corses et ils nous suivent depuis la Guyane. Et Nelly nous dit le champagne est au frais à votre santé. Merci Nelly. Pas de suite, de suite. Je rappelle bien entendu que tout ça, ça se passe avec modération. C'est assez impressionnant, oui. Ah oui. On a l'impression que l'apesanteur n'a plus d'effet. Exactement. Et hop, en arrière. Et salto avant. La compagnie s'appelle Mine de Rien. Et si vous voulez, s'ils veulent venir apprendre, ils peuvent venir vous rejoindre. Oui. Oui. C'est un peu physique, vous entendez, un peu essoufflé. Vous tapez sur votre moteur de recherche, compagnie Mine de Rien, et puis vous verrez qu'on peut apprendre à faire ça. Et tout à l'heure, je me suis renseigné, elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'âge. On peut même, bon, pas non plus, mais on peut, on peut, même à notre âge, oui. On va parler un peu moins fort, l'enregistrement est en cours. Alors c'est amusant parce qu'il y a des gens qui viennent visiter le musée, et on passe juste le long de l'enregistrement. C'est assez surprenant. Ah, Natacha Yann. D'accord, merci Frédéric. Donc on fait un bisou à Natacha de la part de Frédéric Balbineau. Voilà. Et pendant que vous avez l'impression que tout se passe bien avec Patricia et Laurent qui sont en train de réaliser, en coulisses, les gens parlent. C'est ça. Parce qu'attention, il y a quelqu'un qui rentre dans le champ, attention, il ne faut pas qu'on le voit. Exactement. D'ailleurs, je crois qu'il faut que j'y aille, on m'appelle. Au revoir. Ça sent la fuite. Ben oui, pendant que l'enregistrement se passe. La crainte, c'est que des gens rentrent dans le champ, se rendent pas compte, des gens ne se rendent pas compte. Merci beaucoup. La crainte, c'est quoi ? Que des gens ne se rendent pas compte qu'on est en train d'enregistrer une émission, qu'ils passent au milieu pour aller visiter ? Les gens qui passent au milieu, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, ça ne rend que l'émission plus vivante. Je pense que les personnes qui viennent visiter la citadelle et le musée aujourd'hui ont très bien compris qu'il y a une émission qui se tourne. C'est quelque chose là, je crois qu'on peut se voir. Ça va, mais il s'arrête, il regarde, il nous interroge et c'est toujours intéressant d'échanger avec des personnes qui viennent un petit peu découvrir. Parce que si des gens passent devant Laurent Vitale pendant qu'ils posent une question, c'est rien d'étant. Justement, là, on a nos équipes qui sont là en train de gérer le passage. On a la mairie de Bastia qui a mis à notre disposition du personnel pour nous aider dans cette tâche, qui est quand même assez importante par rapport à la surface. Donc, ça se passe en parfaite harmonie pour le moment, donc c'est très bien. Tout va bien. Tout va bien. Et on croise les doigts. On croise les doigts. Et puisque on parle... Bonjour, avant que tu dises des bêtises, on est en direct. Bonjour. Christophe Zagal, comment te présenter Homme multis casquette ? C'est France 3. Quand on parle souvent de faire des choses en binôme avec France 3 à Corse, VST et RCFM, lui, il est le binôme, c'est-à-dire qu'il travaille pour les deux. Ça se passe bien Christophe ? Oui, très bien. Écoute, tu as même le droit de me tutoyer, on est sur Facebook. Donc, profitez-en, ça se passe bien. Écoute, il y a l'émission, l'enregistrement a commencé, a priori avec même un peu d'avance. Tu es venu en tant que spectateur ? Exactement, parce qu'on n'est pas loin avec RCFM, juste à côté. C'est vrai, maintenant que vous avez quitté la route du théâtre, vous êtes juste... Ça fait combien maintenant que vous êtes là-bas ? Un an et demi ? Deux ans ? Bientôt deux ans. Bientôt deux ans. Vous êtes dans la citadelle. Tout à l'heure, on se posait la question avec Laurent. C'était quoi avant les studios de... là où vous êtes, les studios de RCFM ? Alors, je ne l'ai pas connu, ce n'est pas trop ma génération, mais c'était l'armée en fait. C'était une position de l'armée qui a été désaffectée et qui a été récupérée. Exactement, on fait le service militaire d'ailleurs. Voilà, écoutez, merci Laurent. On va peut-être partir maintenant, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Merci Christophe, on se retrouve bientôt sur France 3 Corse. Et ton prochain... et sur RCFM, ça sera quand ? À ce soir, 18h30 pour Incant. Incant, c'est ce soir à 18h30 sur RCFM avec Christophe Zagay. Merci d'avoir été avec nous durant ce direct sur Facebook. On se retrouve, nous, dès demain. Dès demain, on sera... Claudine nous dit bisous d'Ile-Rousse, Manu, maman. On a un bisou de Claudie, Léopold, la maman d'Emmanuel, Léopold, qui nous fait un bisou. Un gros bravo aux talentueux acrobates. Merci, dommage que je ne puisse être dans notre île, nous dit Nanu. Amusez-vous, bien, compliments à vous depuis Marseille. Merci Nanu. Fin de ce direct live Facebook. Cette émission qui est en train d'être enregistrée, vous la retrouverez à partir de la semaine prochaine. Ça sera une semaine spéciale depuis Bastia, Sapienton spéciale depuis Bastia, diffusée tous les jours sur France 3 Corse, via Stéhila. En ce qui nous concerne, on sera, nous, en direct, dès demain, avec Laurent Simon-Paul derrière la caméra. Mais ça sera aussi avec Stéphane, puisque demain, on sera en partenariat avec la Fage d'Ec. Pour une date, un lieu, on sera en Corse, on parlera bien entendu d'histoire, d'archéologie, de date et de lieu. Fin de l'enregistrement, ça continue. A bientôt sur la page Facebook de Via Stel. Salut. Ça marche un peu, au revoir. Applaudissements 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 Applaudissements